De... Monsieur Sim, dans l'état où vous êtes, vous croyez que vous avez besoin d'en rajouter ? Non mais c'est pas ça... Mais écoutez Philippe, si c'était la première fois, moi je propose qu'on le tige une bonne fois pour tous, mais nous n'en parlons plus. Non mais regardez la forme des sièges d'RTL. Ce n'est pas possible, restez dans votre bocal pendant l'émission. J'ai mes petites fesses qui sont parties entre le dossier. Alors si je me laisse aller... C'est vrai qu'on a l'impression que la chaise ne le retient pas. Mais non, rien, forcément il n'a pas d'os. Mais rien par moi-même. Sa mère l'a fabriquée comme une tête de veau, vous voyez, c'est... Il est dans une casserole. Qui savoir ? Non, non, c'est qu'on va parler de Napoléon. Je veux dire, vous avez une morphologie quand même très spéciale, monsieur. Pourquoi ? Ah, il est mince. Oui, je suis mince, mais au contraire, c'est formidable. Il y en a tant qui sont gros. Et petits. Et qui portent des lunettes. Et qui sont journalistes. Et qui n'ont pas pu obtenir la légion d'honneur. Je crois que le portrait robot est terminé. Non, non, pas du tout. Mais cela dit, si j'avais été comme monsieur Sim, j'aurais pas fait de journalisme. Or non. J'aurais fait les cirques de Provins. De Madame Olivry de Besançon. Vous avez dû commencer au petit journal. Pourquoi Bernard Shaw est-il responsable de la mort de Laurence d'Arabie ? Parce qu'il lui a prêté sa motocyclette. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Bonne réponse. Applaudissements ... ... ... ... ... ...